Hey les amis, je suis allé bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler d'études en Allemagne, particulièrement de comment avoir rapidement son visa Comment rapidement finir toute cette procédure là qui est souvent très longue pour cette nouvelle personne Donc dans cette vidéo je vais vous donner toutes les astuces pour pouvoir aller très vite Donc on se retrouve après le jingle, see you soon Nous revoilà, j'aimerais qu'on parle comme annoncé en introduction de comment avoir rapidement son visa Comment rapidement commencer les études en Allemagne Mais avant tout je vous demanderai de vous abonner à cette page, à cette chaîne, de liker, de partager cette vidéo Pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir l'information Parce que c'est quand on n'a pas l'information comptable Donc il ne faut pas être avare, il ne faut pas être méchant Nous sommes une communauté qui partage, une communauté qui aime le bien des autres Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo là Alors concernant cela, la première astuce c'est d'abord préalable Avant de tout commencer déjà, avoir une vision, avoir un plan Par exemple, quand vous êtes encore en terminale ou bien quand vous finissez votre licence Ça dépend de la période dans laquelle vous avez fini Par exemple quand vous êtes encore en terminale, le mieux, si vous savez que vous devez aller en Allemagne C'est depuis la seconde de commencer vos cours de langue Parce que les cours de langue déjà c'est un aspect qui prend beaucoup de temps Or si vous avez cette capacité là à finir rapidement vos cours de langue Si vous finissez rapidement vos cours de langue Vous pouvez réduire le temps, vous pouvez économiser du temps Ce qui va vous permettre d'aller plus vite Parce que les cours de langue en moyenne ça fait un an ou deux ans Pour les gens qui n'apprennent pas rapidement Donc c'est pour ça aussi que je vous conseille le kit de métropos Par exemple si vous êtes au lycée, tout va aller vite Et si vous n'avez pas prévu ça par exemple depuis la seconde Mais c'est après le bac que vous avez décidé de le faire D'établissez des stratégies pour pouvoir prendre rapidement la langue Parce que la langue aussi c'est un facteur qui vous freine Donc le mieux c'est déjà au préalable de finir vite avec la langue Parce que la langue ça prend beaucoup de temps Si vous ne vous en sentez pas, si vous ne comprenez pas Si vous ne faites que reprendre les examens Ça vous facile aussi Le deuxième point c'est le fait de trouver une école De toute façon si vous n'avez pas une université fixe depuis longtemps dans votre tête Et que c'est après votre examen de B1 ou de B2 Que vous devez commencer à chercher les universités Déjà que vous êtes déjà perdu Or si depuis le A1 vous commencez à chercher Vous avez déjà votre université Vous posez déjà les questions à l'université Vous êtes en contact avec l'université Et dès que vous avez votre B1 Vous envoyez le certificat de l'examen Et on vous donne votre sous-laçon Parce que vous avez déjà au préalable envoyé d'autres dossiers Donc c'est très intéressant C'est très important à notifier, à savoir aussi Il y a un assure aussi que j'aimerais souligner par rapport aux examens Vous pouvez aussi essayer de faire les examens de A1 ou de A2 Quand vous faites vos cours Par exemple, si vous n'avez pas eu à faire allemand ici Ça veut dire que vous allez commencer par A1 Mais si vous avez eu à faire, peut-être que vous allez commencer par A2 Donc ce qui est en résume que vous n'avez pas vraiment l'expérience des examens Donc pour pouvoir vous entraîner au B1 Le mieux serait de faire un examen préalable Le A1 ou le A2, ça dépend de vous Là au moins vous êtes plus aptes à affronter cet examen là Parce que certaines personnes ça les stresse Et ce qui les empêche d'avoir de très bons résultats au premier cours Donc si vous avez votre examen au premier cours Si vous avez trouvé rapidement une université Parce que vous saurez à envoyer tous les documents Et il vous montrera juste le B1 Et si vous avez tous les documents sous la main Déjà, ça vous prend moins de temps Parce que on va dire que vous allez faire vos cours de langue en 9 mois pour avoir le B1 Quand vous avez votre cours de langue en 9 mois Vous avez votre B1 sous la somme Le temps que les fristes Parce que vous devez savoir aussi qu'il y a des périodes d'envoi de dossier Donc faites de votre mieux Que la période d'envoi de dossier corresponde à la période de fait de vos examens Par exemple, si vous faites vos examens en mai Et vous avez le résultat en mai C'est parfait Parce que la période pour pouvoir postuler dans le semestre d'hiver Il faudrait postuler de juin à juillet Donc, si vous avez votre examen en mai Parfait Donc, essayez de calculer par rapport à ça Parce que certaines personnes perdent le temps par rapport aux examens Certaines personnes perdent du temps par rapport à la période Par exemple, ils ont eu leur examen en janvier La période est jusqu'en juin Donc, comme ça, ces personnes la perdent du temps Apprendre une langue sans bonne stratégie ne vous mène à rien Apprendre les mots dans le dictionnaire Ou écouter simplement de la musique Ou lire des livres sans un bon timing N'aboutit également à rien La révélation du moment est là Et vous le savez très bien Elle est là pour vous C'est le kit usuel de Metopo Grâce à cette séance de coaching et à son livret Ces kits vous permettent de parler couramment la langue Même en ne vivant pas dans l'environnement Alors, je vous invite à passer vos commandes Au numéro qui s'affiche ici Pour pouvoir bénéficier des services que vous offre Metopo Avec Metopo, we can change the world Comme troisième astuce, comment est-ce que je pourrais vous donner aussi comme troisième astuce Ce serait de ne pas vraiment considérer que vous avez une seule chance Maximisez vos chances Pour étudier dans deux, trois universités Parce qu'il faudrait avoir toujours des plans B Ou même des plans C Peut-être qu'on est sûr de soi Quand on ira par exemple étudier à Beaune Mais c'est pas nécessairement ce qui va se passer On ne sait jamais Donc prévoyez les pouf Prévoyez des écarts Genre, prévoyez des moments où vous dites Ah bon, peut-être que je vais pas travailler à étudier là-bas Ou bien vous n'avez pas votre soulagement dans cette université là Donc ça peut arriver Ce sont les cas qui arrivent Donc prévoyez des plans B, des plans C Dites-vous que bon, maintenant je vais étudier à Beaune Donc depuis le A1, vous devez déjà commencer à chercher Toutes les informations de l'université de Beaune Et en plus, il faut prendre l'université d'une petite ville Par exemple, je sais pas, à Münster Vous pouvez aller chercher les trucs aussi à Münster Pour voir comment ça fonctionne à Münster Pour voir avoir de la place aussi Maintenant, au-delà de ça, vous devez trouver aussi le logement Parce que c'est le logement aussi Qui a un aspect qui fatigue beaucoup les gens Le logement Donc comme ça, vous devez commencer à chercher le logement depuis le A1 Parce que c'est le plus tôt, c'est le mieux Parce que si vous attendez que vous ayez votre examen Vous allez durer ici un déterminement Vous n'allez jamais commencer vos cours à temps Pour pouvoir revenir encore ici Pour pouvoir construire le pays Donc c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a été instructive Et qu'elle vous a ouvert les yeux sur beaucoup d'aspects On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Et un petit truc que je voudrais ajouter C'est aussi la même chose par rapport à OPA Par rapport à toutes les autres choses que vous faites Ce n'est pas nécessairement pour les études seulement Pendant si vous voulez faire OPA Ce n'est pas quand vous allez avoir votre A2 Que vous allez commencer à chercher une famille d'accueil Il ne faut pas le faire C'est depuis Donc celles qui sont intéressées par rapport à trouver des familles d'accueil Rapidement aussi Contactez-moi sur mon Instagram Ou bien par mail On gère ça ensemble Je vous montre tout Je vous accompagne Je vous aide à pouvoir avoir des familles d'accueil rapidement Et aussi par rapport au volontariat Je ne vous aide pas Mais aussi Plutôt Avant d'avoir votre B Un ou votre B De chercher plutôt D'abord Avant de Avant de commencer Avant votre examen Cherchez des places Maintenant si vous avez trouvé des places Qui vous intéressent Vous avez constitué votre dossier par rapport à ça Et Il manquera juste l'examen Parce que vous vous préparez Auprès à l'art Parce que une vie sans préparation C'est une vie flarte C'est une vie qui n'a pas de sens C'est une vie sans celle Qui n'a pas de goût Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un Ça me ferait vraiment plaisir Si vous partagez ça avec deux ou trois amis Si vous mettez ce lien en statut Si vous mettez ce lien dans les groupes Et N'hésitez pas à vous abonner aussi Si vous n'êtes encore abonné à la chaîne Likez Pour me montrer ce que je vous propose Ça vous plaît Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Oui Allez ciao Avez-vous des cheveux secs Cassants Difficiles à traiter Pleins de nœuds Alors la révélation du jour est pour vous Le kit mignon de Metopo Qui vous permet d'avoir des cheveux beaux et soyeux Alors n'hésitez pas à passer vos commandes Au numéro qui s'affiche à l'écran Avec Metopo We can change the world Sous-titrage Société Radio-Canada